Est-ce que d'utiliser deux produits versus 20 sur ma peau ça va faire une différence? C'est la question que je me pose cette semaine et que j'avais envie de découvrir avec vous. Je me doute que ça va faire une différence si j'utilise 20 produits, 20 étapes dans ma routine skincare versus seulement deux, mais à quel point? Est-ce que le temps et l'argent en valent la peine? Comme mettons qu'on fait un graphique là, qui est la beauté de ma peau versus le nombre de produits utilisés, genre est-ce que ça va être une courbe constante plus j'utilise des produits? J'ai bien envie de faire le test avec vous, donc durant les prochains jours je vais faire une routine minimaliste extrême et par la suite je vais tester 20 étapes matin et soir, donc 20 produits. Ça va être la routine de peau la plus longue que j'aurais jamais fait, mais j'ai vraiment envie de voir si mes efforts combinés, ma persévérance, les bons produits, ça va faire vraiment une différence notoire sur ma peau. Puis là je suis sûre que je vais vous dire, ben oui c'est sûr, ça va faire une différence, voyons donc, j'utilise plus de produits. Ah! J'aimerais vous rappeler qu'on avait déjà fait un test ici où je ne m'étais pas crémée durant une semaine et ma peau s'était comme adaptée. Elle avait comme produit plus de sébum qu'à l'habitude. En tout cas, moi c'est ce que j'avais retenu de cette expérience là, fait que c'est pour ça que je suis comme ben embêtée. Peut-être que je vais préférer la routine à deux étapes? On sait pas, mais stay tuned pour le savoir! Ok tout le monde, donc on est vendredi matin, c'est le début, jour 1 de mon test. Si vous voulez, la routine de base la plus simple qui existe, c'est vraiment de se nettoyer le visage et de l'hydrater. Vous vous rappelez peut-être la vidéo que j'ai fait récemment avec une dermatologue, mais c'est vraiment ce qu'elle nous expliquait. La base pour toi, ça serait de nettoyer, hydrater et protéger avec une crème solaire. Exactement! Donc les produits que je vais utiliser deux fois par jour à partir d'aujourd'hui, c'est ceux-ci. Donc on a ici le baume démaquillant sens fine de SBR et j'ai ma crème sur mesure de Homi Cosmetics qui est une marque québécoise. Je sais pas pourquoi j'ai dit Cosmetics comme si t'es anglophone. Mais je connais déjà ces deux produits-là pis je les adore. Pourquoi j'ai pris ça d'abord pour ma peau? Pour le soir, je voulais quelque chose de deux en un. Donc quelque chose qui va venir fort de mon maquillage, mais qu'on peut aussi rincer. Il y aura pas d'action moussante avec ce produit-là, mais comme le défi, c'est seulement deux produits. Ça va être ça que j'utilise, surtout que c'est un produit ultra doux que j'adore honnêtement. Même chose pour la crème, je connais déjà ses bienfaits, donc j'aurai pas de surprise avec ce produit-là pis je sais que ma peau l'aime. Fait que c'est parti, comme je dis, je porte pas de maquillage en ce moment, mais ça va quand même nettoyer un peu les saletés et la sueur de la nuit. Ça sent l'amantusse, ça sent tellement bon. Parfait, fait que je vais aller réussir ça et je vous reviens. Ah, ça fait du bien. Ok, maintenant la crème. C'est un nouveau peau pis regardez comment c'est le fun, c'est hygiénique. Tadam! Pour m'aider, je vais l'appliquer pendant que ma peau est encore humide. Ah, elle sent tellement bonne elle aussi. Bon, c'est fait, écoutez, c'était très rapide, j'aime ça le matin, efficace. Recoucou, je sens que ma routine va être très simple ce soir. Fait que je vais commencer par laver mes mains, bien sûr. Et là, bombe, c'est en si fine. Ok, pis là pour la crème. J'ai ma crème personnalisée, mais de nuit, de Oumy. C'est pas mal la même chose qu'un matin, honnêtement, en termes d'ingrédients, c'est juste la texture qui est un petit peu plus riche. On va quand même donner des chances à la routine deux étapes, là. Bon ben, ça a dû me prendre un gros 3 minutes, tout ça. Fait que je vais laver mes dents pis aller me coucher. Fait que, à demain! Comment est-ce que tout le monde? Ah! J'ai eu une nuit, ou un matin, en fait un peu rough. Pis je sais pas si ça apparaît dans ma peau, mais j'en trouve un peu déshydraté ce matin, je dois dire. J'ai l'impression que c'est parce que j'ai pas mis tous mes sérums, mes trucs que je fais d'habitude. Mais ouais, je me sens un peu comme tight dans ma peau, comme s'il me manque quelque chose. On verra si ma peau s'ajuste, en fait, au cours des prochains jours. C'est ce que je me demande. Oh, ça, ça fait du bien, par contre. Bon, fait que c'est tout. J'suis prête pour ma journée. Ça va tellement vite, j'suis pas habituée. Bon matin, j'sors de la douche. Un matin, j'avais l'impression d'avoir un bouton sur la joue, j'étais comme, oh oh, ça y est, ma skin care chie. Et finalement, j'pense que c'est une petite apicure d'un sec de hier soir. Fait qu'écoutez, ça va. C'est rien de problématique, cette routine. C'est juste que j'ai hâte de réutiliser mes petits sérums. Bon matin, je crois qu'on est déjà le jour 4 aujourd'hui. J'suis en train d'observer ma peau dans mon petit miroir ici, pis écoutez, ça va. Elle est belle, j'viens de la nettoyer avec mon petit produit SBR. J'ai comme l'impression qu'en surface, elle a un petit glow, vu que c'est un produit qui est un peu huileux, que même mes pores sont un peu plus visibles qu'à l'habitude. Mettons que je commence à avoir hâte entre vous et moi d'utiliser un produit moussant, quelque chose que je sens qui va plus nettoyer en profondeur que ça. Sinon, bon, les ridules dans le front, il y en a peut-être un petit peu plus qu'à l'habitude. C'est ça, je me sens un peu moins hydratée que normalement. Mais ça va, t'sais. Fait que, hop, je vais ma crème. Et pis c'est fou parce que vu que maintenant, je fais juste deux étapes, on dirait que je peux prendre un peu plus le temps. T'sais, comme à chaque fois que je me mets ma crème, je suis comme, ah, je l'apprécie. Genre, je l'apprécie plus que quand je fais comme dix affaires pis je suis comme pressée, là. Un petit côté plus psychologique à mon expérimentation, j'avais pas vu venir. Ok, dernière soirée de ma routine à deux étapes. Je sens que je vais m'ennuyer en passant puisque c'est tellement rapide. Quand il est tard, je suis comme, yes! Recoucou, donc c'est la fin du premier test. Aujourd'hui, j'enclenche la deuxième routine. J'ai pas testé très longtemps, honnêtement, ça fait genre huit fois dans le fond que je fais cette routine-là. Mais comme c'est uniquement un nettoyant et un hydratant de base, je sais que genre dans trois mois, les résultats vont pas vraiment changer. T'sais, c'est un effet assez immédiat. Tandis que dans le cas d'une routine plus complexe où on ajoute des sérums, des ingrédients actifs comme du rétinol, de la vitamine C et tout ça, ça, ça prend des mois avant de voir des effets. Fait que j'espère quand même, dans les prochains jours, avoir un bon avant-après. Parce que là, je vais avoir tellement de produits combinés qui vont peut-être faire une belle synergie. J'espère quand même que ma peau va être transformée, je vous avoue, parce que ça va être long à faire cette routine-là. Mais j'ai vraiment hâte de commencer. Puis là, juste avant, évidemment, on va faire un petit avant-après de ma peau. Comment qu'elle se comporte aujourd'hui versus au tout début de mon test. Moi, en sérieux, je vois pas de changement majeur. Je la trouve quand même assez bien hydratée. Peut-être que là, j'ai l'air un petit peu moins glowy. Mais en contrepartie, j'ai l'impression que mes rougeurs sur ma joue, ma coupe rose est peut-être moins intense qu'au début de mon test. Fait que peut-être que la routine minimaliste a aidé en ce sens-là. J'en suis pas mal convaincue. Mais c'est sûr qu'avec un nettoyant très doux, t'sais, de commencer avec une bonne base, ça aide. Fait que vous me direz, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voyez une différence? Sinon, après, on se lance dans le gros test. Fait qu'êtes-vous prêts à connaître par routine? Vous allez voir, c'est un peu intense. J'ai dû l'écrire pour m'en rappeler parce que 20 produits, 20 étapes, c'était vraiment challengeant. Je savais qu'il existait beaucoup de produits, mais comme des mettre bac à bac, c'est quelque chose. Alors, on commence avec un double nettoyage suivi d'un masque LED. Ensuite, on va faire du micro-needling, mettre de l'eau thermale pour apaiser, mettre une essence avant d'appliquer nos toniques. Donc un exfoliant, un sérum hydratant, un sérum contour des yeux, une crème contour des yeux, un exfoliant pour les lèvres, un bon en lèvres, un sérum pour mes rougeurs, des patches pour lisser mon cou, un sérum cils, une crème visage, une huile visage, du microcurrent et parfois un exfoliant suivi d'un masque. Donc voilà, je suis en programme! Là, si ma peau ne devient pas la plus belle qu'elle a jamais été après ça, je ne comprends pas parce que c'est comme un squint chez l'esthéticienne, mais que je vais faire on repeat. Donc on se lance immédiatement et je vais calculer avec mon sel, ça prend combien de temps à faire tout ça. J'ai peur! Huile démaquillante, je vais prendre le même produit que dans mon premier test, même si je n'ai rien à vraiment démaquiller ce matin. On se pléverait. Sur visage humide, j'enchaîne maintenant avec la mousse nettoyante Aven. Ah, enfin quelque chose qui mousse! Maintenant que ma peau est bien sèche, on va aller faire une session de lead therapy. Je ne savais pas avant qu'il fallait utiliser ça, pas de produit en dessous, mais ça a l'air que c'est mieux. Donc je vais mettre ça pour à peu près 10 minutes. Où suis-je? Qu'est-ce que suis-je? Je suis tout le temps un peu perdue quand on m'a privé de la vue pendant 10 minutes et je suis légèrement couettée. Donc après ça, si je ne m'abuse, c'est le micro-needling qu'il faut aussi faire sur eau sèche. Donc c'est parti, ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servie. Mais quand j'avais commencé à l'utiliser dans le temps, je trouvais que ça a aidé vraiment pour la cicatrisation. Mais je ne l'ai pas fait souvent, je l'utilisais juste de manière ponctuelle. Je ne sais pas si je peux le faire deux fois par jour, sinon je le ferais juste une fois par jour. Mais comme soyez indulgents, c'est assez dur de trouver 20 étapes. En tout cas, je vais passer ça partout sur mon visage doucement. C'est des micro-aiguilles. Donc ça ne fait pas mal, ça vient juste comme stimuler un peu. Ça va permettre après ça aux autres produits de mieux pénétrer dans l'épiderme. Eau thermale maintenant, Eau thermale à veine pour venir apaiser. Pour mon essence ou mon tonique, j'ai choisi la lotion fortifiante à la gelée royale, abeille royale de Guerlain. Comme ça c'est juste comme hydratant, nourrissant et tout. Puis je vais l'appliquer aux doigts. Avec la petite Eau thermale en dessous, ça fait vraiment du bien. Maintenant tonique ou essence pour les pores, j'ai celle-là de Glow Recipe. BHA plus BHA Pore Tight Toner. Donc ça c'est exfoliant, il faut que je fasse attention. Mais je n'en mettrai pas gros, je vais juste en mettre ici. Puis après ça on va pouvoir passer dans le studio pour le reste des soins. Fait qu'on continue avec un sérum hydrateur pour le visage. Vraiment juste comme de l'acide hyaluronique, quelque chose qui va venir repulper la peau. J'ai pris le Hydrange Boost d'Aven, vu que c'est mon préféré du moment. Il y a tellement une belle texture, pas trop collant. Je vais en mettre généreusement parce que là j'irais me faire un petit massage. Et je pense qu'aujourd'hui je vais y aller avec le micro-courant. J'ai le petit Foreo Bear ici, que je vous avais aussi parlé dans ma vidéo de l'antiage. Et là je sens que mon sérum sèche trop vite. Fait que je vais remettre de l'eau thermale. Oh my god, my god, my god. Je vais le mettre à 1. Je sais pas si les autres trucs que j'ai fait avant peuvent se combiner avec ça, mais on dirait qu'il me picote plus que d'habitude. Oh my god, ça picote, ça picote. Ok, oh ok, il fait trop mal. Je sais pas, d'habitude je le fais pas avec tout ça avant. Fait que je vais juste prendre mes mains. Puis on va venir amasser. Pourquoi j'ai l'impression que ma peau est déjà plus belle à mi-chemin dans cette routine full complexe versus les derniers jours? Là je vais appliquer ma crème ou mon sérum anti-rougeur. Donc j'ai celle de l'Iraq ici. J'ai pas testé beaucoup de produits pour ma coupe rose, mais celui-là je trouve que ça marche vraiment bien. C'est un double concentré. Donc un pour le jour, un pour le matin. Fait que ça, je mets ça juste au niveau des joues. Un petit peu du nez aussi des fois. J'ai un petit peu de coupe rose là aussi. Je vais y aller maintenant pour le contour des yeux. Donc on commence avec un sérum. Celui-là de SVR, je l'adore. C'est le Ampoule Refresh. Par-dessus ça, pour sceller l'hydratation puis avoir encore plus de bienfaits, je vais utiliser la crème Premier Cru de Caudalie. Donc celle pour le contour des yeux. Oh, par-dessus le sérum en tout cas, elle s'applique bien. Même si elle est riche là. Pour la crème, je vais y aller avec celle-là de Neal Strata qui est parfaite pour le jour. Elle est raffermissante, mais c'est à base d'acide hyaluronique, lui qui s'appelle Lift Hyaluronique Éclat. Hé, c'est fou hein, parce que je sens que ma peau, elle picote un peu, pas dû à ce produit-là, mais juste comme l'enchaînement, on dirait, de tous les trucs que j'ai fait depuis ce matin. Je pense que c'est peut-être surtout le micro-niddling, tu sais, si c'est normal que ça picote, parce que là, les ingrédients, c'est comme s'ils vont pénétrer un petit peu plus creux que d'habitude. Mais tu sais, c'est pour ça que je mets pas, genre, vitamin C, rétinol, pis tout. Après, là, je suis allée comme quand même assez doux, mais je sens déjà une différence. Fait que j'espère que ma peau va être correcte. Donc là, j'irais topper ça avec une huile. J'ai pris celle-là d'SVR, vu qu'elle est très très neutre, là, la... Ah ben, c'est une huile de nuit, je savais même pas. Bon, c'est en si fine. Fait que je la réchauffe un peu et je vais la presser sur ma peau. Hey, check it, ça, le glow, ça a pas de bon sens. My God, ça promet. Fait que là, à part exfoliant et masque qu'on va faire un autre jour, bien sûr, il me reste trois étapes. Donc, je vais mettre mon sérum seal tout de suite, parce que je vais aller me maquiller après, pis je veux qu'il pénètre un petit peu. C'est celui de Milana, en passant, c'est une marque québécoise pis il marche super bien, vraiment, là. Exfoliant lèvres, j'ai celui-là de ELF en bâton, très pratique. On va enlever les poux mortes. Bon, pour les lèvres, j'ai celui-là de BeKind, que j'aime beaucoup. Pour le visage, c'est complet, mais là, faut pas oublier notre cou, donc j'ai mes petits patchs ici, Wrinkle Schminkles en silicone. Je vais aller mettre ça sur mes rides du cou, pendant que je me maquille, ça va faire une belle différence. Ok, j'ai-tu tout fait, là? Je pense que je vais me faire une checklist officielle. Oui! We made it! Ok, donc 18 étapes. Bon, c'est sûr que je parle en même temps, mais combien de temps que ça a pris? 25 minutes, mais regarde, c'est ça, j'avais peur, genre, une demi-heure. J'ai juste hâte de voir si c'est par rapport à l'irritation, ma coupe rose et tout, comment ça va se passer. Continuez de regarder pis vous allez savoir vous autres si. Bon matin! Donc on est jour 2 sur 4 du deuxième défi. Et je dois dire que je trouve ma peau très belle, parce que c'est un add-on, c'est vraiment les produits. Moi, je pense que c'est mes efforts. Je sais pas, je trouve mon front tellement lisse pis tu sais, je le touche là pis il est humide là. Je trouve mes pores autour du nez aussi sont un peu plus resserrés. Ma coupe rose est vraiment très subtile. Ce matin, on va juste switch up un peu la routine, donc après laver le visage, je vais l'exfolier et faire un petit masque. Donc je vais y aller quand même avec quelque chose de doux. Là, ça c'est une jolie peeling, donc c'est pas trop abradif sur la peau. Pis tiens, comme masque à tester, j'avais celui-là pis c'en est un qui est apaisant. Donc ça va être parfait. C'est parti. Re-salut, bon matin, je vais juste faire un petit update peau en ce jour numéro 3. Là, j'ai juste la laver, t'sais, fait qu'elle tiraille un peu, mais sinon, à chaque matin, je me regarde pis je suis que wow! On dirait que mon teint s'éclaircit ou s'uniformise, mes rougeurs sont vraiment moins intenses. J'ai l'impression que ma cicatrisation aussi, elle se passe vite, ça c'est peut-être l'effet du lait de masque. Mais même côté hydratation, t'sais, quand je vais me coucher, j'ai l'air d'une boule disco, mais le matin, ma peau, elle a juste toute bu pis elle est juste parfaitement repulpée. Fait que je dois dire, j'adore cette routine! J'aime mieux la faire le soir, par contre, parce que le matin, je suis un peu plus en mode pressée, t'sais, comme faut embarquer dans le baie de la journée, fait que c'est long. T'sais, faut comme je le prévois à mon horaire, mais le soir, ça fait comme partie d'un petit moment mi-time, fait que ça, j'aime beaucoup. Fait que tiens, je pense que je vais commencer avec le micro-needling ce matin, juste avant de faire mon masque LED. Je vais faire ça, eau thermale, LED masque, pis avant ça, tous les soins hydratants. Bon, donc c'est le dernier jour de mon test aujourd'hui, je regarde ma peau, j'la trouve super belle, j'ai l'impression que mon teint est vraiment uniforme et tout, j'ai encore du glow de la nuit, j'aime ça. Là, par contre, j'allais l'enlever parce qu'il faut que je commence par me laver le visage, pis je pense que je ferai ma conclusion comme simultanément, fait que, en tout cas, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. J'ai juste eu comme une petite réaction dans le cou, j'ai remarqué le matin, c'était peut-être le micro-needling, je l'avais pas fait dans mon cou les autres jours. Fait que là, je suis en train de me refaire un petit exfoliant, j'ai déjà lavé mon visage avant, mais je me suis dit, on va mettre le tout pour le tout. Honnêtement, je vais vous avouer que même si au début, ça m'aperait, mon dieu, cette routine si longue, au final, j'ai quand même eu vraiment du plaisir à la refaire. C'est sûr que c'est pas réaliste de faire ça, mettons, à tous les jours, mais pareil, tu sais, c'était vraiment comme du beau gros me-time. J'avais vraiment l'impression de décrocher, pis j'étais comme ok, yes, pendant la prochaine demi-heure, tu sais, je sais pas, je me concentre sur moi, je me fais du bien. Pis bon, on va pas se mentir, mais c'est sûr que d'avoir des résultats au niveau de la peau, c'est très satisfaisant aussi. Moi, si vous me demandez, j'ai l'impression que ma peau est plus belle, mais on va quand même vérifier tantôt avec des photos vidéo avant-après. Mais le seul problème avec ma routine actuelle, là, c'est que c'est beaucoup trop, tu sais, si vous avez une peau sensible, vous pourriez jamais faire ça, toutes ces étapes-là. Genre, faudrait que vous preniez les produits les plus neutres possible, chose que j'ai faite à moitié, mettons, là, je vous dis ça parce qu'il y a des journées où vraiment dans cette routine-là, ça me picotait, donc même si vous avez pas la peau sensible, elle pourrait le devenir. C'est sûr qu'un côté sensibilité, empiler toutes ces étapes-là, tous ces produits-là, c'est vraiment pas l'idéal, comme à long terme, j'aurais peur que ça fasse des dommages. Drôlement, tu sais, même si j'avais pas pris comme des gros actifs, des affaires comme ça, ça me picotait quand même, pis j'ai pas une peau qui réagit aux produits normalement. Pis l'autre chose aussi, c'est, tu sais, quand on vous dit l'importance de choisir des produits selon votre type de peau, même si la routine numéro 1 me convenait, maintenant que j'ai celle-là, je sens que je vais vraiment plus, tu sais, target certains besoins. Je sais pas, je trouve que ma peau est comme plus hydratée, tu sais, des fois, je disais avec l'autre routine juste nettoyant crème que je me sentais un peu sèche, mais c'est parce que ça adressait peut-être pas ma déshydratation comme telle, tandis que là, j'ai des sérums pour le faire. Pis aussi, je me suis rendu compte qu'en ayant pas de produit moussant, en ayant mon nettoyant, démaquillant, sensifine, tu sais, ils disent bombe double nettoyant, comme si ça convenait, que ça suffisait. Mais en réalité, pis je l'ai dit dans la vidéo, j'avais plus de sébum avec cette routine-là, pis mes pores ici étaient plus congestionnés, comme plus des pores dilatés. Fait que c'est fou qu'en dedans de 4 jours, quand même, la peau s'adapte déjà aux produits qu'elle reçoit. Ah, vous voyez, j'ai de la rougeur aussi. Je vous dis, cette routine est too much pour moi. Ça donne des résultats, mais c'est un petit peu fort, là. Ok, fait que là, dans quelques instants, je vous montre les avant-après, mais je veux que vous me disiez quand même tout de suite dans les commentaires, est-ce que vous voyez une différence autre? Voyez-vous une différence au niveau de ma peau? Fait que moi, j'ai vraiment l'impression que mon teint est comme vraiment net, uniforme, plus clair. Qui a un petit effet anti-arge aussi, j'ai l'impression que mes ridules sont quand même diminuées. J'avais aussi l'impression que ma coupe-rose était moins pire. Genre, y'a aucune journée, je me suis levé où c'était vraiment un spot rouge. D'habitude, oui. Je vais terminer avec un petit massage avec la crème et l'huile. Ok, donc j'ai les photos comparaison avant-après, du début du test avec en ce moment. Comme je disais, j'ai vraiment l'impression que mon teint est plus uniforme, j'ai l'air moins fatiguée. Je sais pas si ça c'est l'effet du masque LED, parce qu'il y en a qui trouvent que ça a un impact aussi sur les citernes, vu que c'est comme un peu anti-inflammatoire. Bon, évidemment, sinon y'a l'éclat, mais ça c'est normal parce que ma skincare vient d'être fait, mais comme je dis, les ridules avec une routine aussi perfectionnée sont vraiment disparues. Pis t'sais, c'est pas que la routine numéro 1 était pas bonne, j'ai pris deux produits que je connais et que j'adore, c'est juste qu'il me manquait mon petit sérum hydratant à queue, qui vient repulper, qui vient vraiment cibler ma déshydratation. Fait que t'sais, je pense que c'est ça la conclusion aussi, c'est que deux produits, pour bien des gens dont moi ça sera pas assez, mais 20 c'est exagéré parce que ça peut créer de la sensibilité. Ça fait des beaux résultats, mais ça peut être problématique à long terme. Je pense qu'une entre-deux, ça serait vraiment idéal. Par contre, est-ce que j'aurais eu des aussi bons résultats? Je sais pas. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça que ma coup rose est diminuée, mon éclat, t'sais, la fermeté de ma peau, tout ça, ça s'est quand même amélioré. Même mes pores sur le nez, t'sais, je les vois encore sur la photo 2, évidemment, vu que c'est bien hydraté, mais si je zoom, là, j'ai l'impression que j'avais un peu plus de points noirs sur le nez avant. Donc sûrement que mon petit toner exfoliant a aidé en ce sens-là parce que j'utilisais quand même une huile sur mon visage partout après. J'ai demandé aussi à mes close friends sur Instagram si vous voyez une différence. Pour l'instant, il y a juste un vote, alors je vous mettrai le résultat final au montage. Mais ouais, franchement, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en aurez pensé. Voyez-vous une différence? Est-ce que ça vous convainc? Peut-être qu'une routine skincare, des fois, ça peut agir vite, mais il faut être consistant. C'est vraiment ça la clé. Moi, j'ai trouvé ça super le fun à faire comme test et j'ai plein d'autres idées de comparatif semaine après semaine à faire, genre une routine naturelle versus synthétique pendant une semaine, une routine full luxueuse versus une pas chère, t'sais, il y a plein de concepts comme ça que je pourrais faire genre de comparatif de skincare, fait que vous me laisserez savoir si ça vous intéresse. Et j'espère que si vous aussi vous vous posiez la question est-ce que ça fait une différence d'une routine minimaliste ou maximaliste, vous aurez maintenant réponse à vos questionnements. Donc voilà, je sers à ça. Écoutez, ma peau, mon visage est là pour vous, pour la science, alors challengez-moi. Ça va me faire grand plaisir. Merci d'avoir été là tout le monde. Abonnez-vous pour plus d'astuces et ne pas manquer mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Bye!